C'est venu comme ça, un peu lentement. Au départ, il y a déjà de longues années, dans les années 90, pour une raison bête comme chou, j'avais une exposition de dessin. J'aime le dessin. Alors, je dessinais à ce moment-là au graphisme. Et puis, je ne sais pas si j'avais déjà entendu parler de la crampe du dessinateur, mais ça a même arrêté des grands bédéistes, ça. Mais l'exposition n'a pas terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on la finisse, ça. Il faut qu'on ait la production qu'il faut. Bon, alors, dans l'urgence, j'ai décidé de dessiner au pinceau. Parce qu'un pinceau, on n'est jamais obligé de frotter fort, on n'est pas obligé de serrer. Puis j'ai dessiné comme ça au pinceau. Puis il y a deux mondes, là, qui s'interpénètrent. Puis un qui est le monde, donc, de la forêt, que je connais depuis mon enfance, que j'ai parcouru dans tous les sens, dans beaucoup de régions du Québec. Et puis un monde de la peinture qui est un autre monde. Puis les deux coexistent. De quelle manière? Je me suis souvent demandé où l'un commençait, où l'autre s'arrêtait, d'une part. Alors, le témoignage, eh bien, c'est ça. C'est tout, c'est tout simple, c'est tout direct. Alors, je prends des photos, oui. Je fais de la photo en forêt, un peu au hasard. Et puis, après, on passe à travers. D'ailleurs, des photos, parfois, qui se réveillent, comme si elles avaient un potentiel oublié, des années plus tard. Ou alors, on choisit un thème, et puis on fouille un peu dans ses réserves photographiques. En disant, ah, oui, 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 ça, ça pourrait aller, ça, oui. C'est le monde du silence. Et comme on vit dans des villes insupportables de bruit, on continue à peine par se rendre compte, tellement on y est habitué. Moi, je retourne en forêt, l'été, un petit peu, quelques semaines. Et à chaque fois, c'est le silence. Peut-être aussi d'une autre dimension, hein, qui est plus intérieure. Parce que j'ai parfois l'impression que c'est un peu moi, la forêt, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada